Et bien écoutez, bonjour, bonjour à tous les trois. Alors ma première question, la tournée vient de démarrer, comment sont passées les deux premières dates ? Est-ce que vous pouvez juste me débriefer rapidement, ce retour avec le public, comment ça s'est passé, etc. Extrêmement bien. Très bien, ouais, ouais. Bon accueil. Les deux, ça a été plein. On est content surtout de l'accueil des nouveaux morceaux que les gens ne connaissent pas encore et on est agréablement surpris par le retour. Justement, c'est ma deuxième question, vu que l'album a été repoussé malheureusement, quelle part justement prend le nouvel album dans le set de cette tournée-là ? Combien de morceaux vous faites du nouvel album ? Comment vous faites justement ? L'après tournée, là, on fait sept. Sept, ça veut dire. Trois quarts de l'album, on le joue. Parce qu'on aime tellement les nouveaux morceaux que... C'est parti. 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 D'accord. Félicitations. Voilà. Ça prend du temps. C'était dur et long, quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous, ça fait longtemps qu'on cherchait un jeu de basse Mediator qui ramène un côté plus métal, plus dur. Plus trash. C'est parti. 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 C'est parti qui nous manquait aussi, ce groove à lui. C'est parti. Mais voilà, malgré tout, chacun va donner son truc puisqu'on écoute. Il y en a un qui trouve telle ou telle partie qui ne le fait pas. On va en discuter, on va y réfléchir, le revoir. Il y en a un qui trouve qu'à Delano. C'est toi qui écris tous tes textes ? Est-ce que les autres participent à l'écriture des textes ? Comment ça se passe ? Oui, il y a Gustap Foky qui... Je suis pas sur cet album study-là... ...erqu'il y avait beaucoup de boulot à la musique donc pas eu le temps. Mais c'est quand même un collectif. C'est-à-dire que s'il y a des mots sonorités ou... Ça ne va pas réellement, on essaie de changer les petits détails, mais en général, oui, c'est difficile. Oui, après, au niveau des textes, c'est... Il y a le côté où j'évoque quand même la maternité, parce que ça a été assez personnel, j'ai oublié d'en parler. Et d'un autre côté, il y a toute cette atmosphère de... Enfin, fin du monde, quoi. Oui. Et est-ce qu'on a l'impression que c'est peut-être un petit peu, avec les deux premiers titres, un peu moins sombre que les textes précédents ? Est-ce que c'est le cas ? Ou au final, pas vraiment, les deux extraits ne donnent pas forcément le relief de tout ce qu'est l'album ? Ben, c'est pas pareil, hein. Thérato, c'était vachement dans le domaine médical, c'était plus recherché au niveau des mots et des domaines-là, quoi. Après, là, c'est vrai que je pense que c'est un truc qui a été vécu réellement, donc c'est peut-être plus profond. C'est moins cru, on va dire, plutôt que moins violent. Plus de l'intérieur. Un peu moins cru, mais c'était bien aussi en contrebalancement, où sur la musique, on a des parties qui, elles, sont vraiment plus violentes qu'avant. Et donc il y a eu cette double évolution sur la musique, sur le texte, quoi. Oui, ben, après, le truc était quand même fait avant Nordstrom, quoi. Lui nous a amené le son, clairement, mais on a retouché. En tout cas, pas ces titres-là, on n'a pas retouché avec lui. Il y en a un ou deux qu'on a un peu raccourcis sur certaines parties. Lui nous a vraiment amené le son et nous a, entre guillemets, choisi aussi, parce qu'il aimait, justement, les rifles, l'atmosphère du groupe et tout ça. On aurait écouté les maquettes, en fait, avant, et le truc, déjà, le... Il avait vraiment beauté, quoi. Alors, c'est une sortie mondiale, donc c'est parti pour la conquête du monde, quoi. C'est l'héron. Il y a même Adonai qui est dispo en anglais. Alors, est-ce que tous les morceaux, tu as rechanté tous les morceaux en anglais, est-ce que c'est juste le single, ouai ? Non, il y en a quatre. Quatre ? D'accord. Donc, par exemple, les versions internationales, donc il y aura les morceaux en français plus les quatre titres. C'est ça. D'accord. Ok, c'est excellent. Est-ce que tu as retravaillé les textes et que c'est vraiment une adaptation parfaite ? Non, non, c'est un... C'est un sacré boulot, ouais. C'est très dur parce que la traduction vraiment littérale, c'est impossible. Donc, il a fallu simplifier. Et il faut qu'il y ait la bonne sonorité aussi en anglais, donc c'est un lourd boulot, quoi. Et on a joué plus la musicalité que le sens sur les traductions, parce qu'à un moment, ça voulait dire la même chose que le français, mais ça sonnait pas. Donc, quand c'est un peu adapté les tournures, les choses, même si ça dit globalement la même chose, les deux sont pas miroirs du tout, quoi. Donc, c'est plus simple. Ouais. C'est plus simple. C'est plus simple. Des demandes de label, tout ça. Ou la vision aussi CD qui est pas la même. Tu vois, quand tu vas dans un festival de métal, tu vois, tu viens voir un truc live, après, sur CD, un mec qui connaît pas, qui est anglais, il écoute pas français, ça va peut-être moins le beauté, il va peut-être moins faire gaffe à la musique tout de suite, parce qu'il comprend pas ce qu'il se passe, au niveau des textes, quoi, carrément. Alors, le clip de La Donaille a été diffusé hier, c'est Je ne m'abuse. Comment s'est passé le tournage, justement, du clip qui a réalisé ? C'est Louis Vignard qui a réalisé, et très bien passé, on a eu froid sur les scènes extérieures, il faisait super froid. Ouais, mais scènes intérieures, on a eu froid. Ouais, c'est vrai. C'était où, vous l'avez tourné où ? Au Frioul. Pour l'extérieur, et en intérieur, dans des locaux à la pleine. Le thème a été choisi par le réalisateur, avec vous, je suppose. Candice et le Réal ont beaucoup discuté, en fait. Il avait vraiment besoin d'avoir la vision de Candice, et ce que Candice voyait dans ses textes, pour justement, pouvoir trouver une histoire. C'est ça, ouais, on y va vraiment sporadiquement, et c'est vrai qu'on va dire, on est un peu old school, quoi. On fait des efforts, des efforts. C'est vrai qu'on est old school, on préfère voir les gens après les concerts, discuter, etc. Mais Facebook nous permet de ne parler que des fans brésiliens, qui sont, comme tu disais, alors là, Die, Die Hard, c'est hallucinant, quoi. On a des petits personaux où les gens ont contact, et des fois, tu vois, un petit mot. Bien sûr. Ok, super, je vous laisse, il n'y a pas de problème. Merci à vous. 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 Merci à vous.